Moi et mon cheveu, c'est le nom de la pièce cabaret jouée par la comédienne comorienne Eva Doumbia et ses partenaires de scène. L'équipe compte environ une quinzaine d'acteurs, mais lundi soir, ils étaient six, danseurs et musiciens compris, pour faire une petite démonstration de leur talent dans l'atelier de Sakina Emsa, ou comment traiter du rapport complexe de la femme noire à sa chevelure. Je suis tombée sur plusieurs écrits, dont celui de Juliette Merada, qui est sociologue, et qui explique qu'en fait tout ça, c'est lié à la relation qu'on a avec son corps, et particulièrement ses cheveux, est lié à l'histoire. L'histoire de la femme noire dans le monde. Et donc du coup, plutôt que de raconter ça de manière un peu sérieuse, etc., on a décidé avec l'équipe d'en faire un sujet un peu léger, un cabaret qui raconte ça. Conçu par Eva Doumbia, le point de départ de cette histoire est le diagnostic d'un dermatologue sur la chevelure de la comédienne, à l'opécie de traction, autrement appelée calvitie. Il est beau, non ? Hier, j'étais dans le métro, j'étais au-dessus d'une femme qui était assise, qui avait un tissage, et en fait, il y avait un trou comme ça, parce qu'en fait, il y avait tellement plus beaucoup de cheveux qu'on avait, que même, en fait, on tissait par-dessus sa calvitie, en fait, et que du coup, sa calvitie, en fait, elle ne pouvait pas être complètement cachée, puisqu'il y avait un tissage par-dessus. L'équipe de Moi et mon cheveu est en tournée, première halte à Paris, le 16 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada